Comme la Côte d'Ivoire veut nous attaquer, donc la Côte d'Ivoire veut déclarer la guerre à travers la Légion. Et les 50 blindés qui sont passés, permettez-moi d'en parler, les 50 blindés qui sont passés de la Côte d'Ivoire au Burkina, en fait, ils se sont dirigés vers la frontière, parce que dans nos pays, il y a ce qu'on appelle le no man's land. Le no man's land, ça veut dire qu'entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, il y a un espace territorial qui n'appartient ni au Burkina, ni à la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un espace entre les deux pays. Donc, la Côte d'Ivoire n'a pas de juridiction là-bas, le Burkina n'a pas de juridiction là-bas. En général, c'est là-bas que les terroristes vont se cacher. Et la Côte d'Ivoire envoie ces blindés, les mercenaires, c'est-à-dire la Légion étrangère de l'armée française, accompagnés de certains mercenaires, de certains rebelles et de certains criminels appelés terroristes. Ils veulent aller dans ce qu'on appelle le no man's land, et à partir du no man's land, s'attaquer aux villes frontalières avec la Côte d'Ivoire. Les villes frontalières avec la Côte d'Ivoire. Des attaques qui seront ciblées, des attaques qui seront simultanées, Burkina, Mali. Et en même temps, lancer certainement leur opération contre le Niger. Donc, ils envoient les éléments de la Légion étrangère, que nous appelons les mercenaires de l'armée française, pour attaquer simultanément nos villages, les villes frontalières et les villages frontaliers, et avec la Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire-Mali, Burkina-Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ils envoient ces hommes-là vers cette direction. Donc, nous estimons qu'à ce qui est fait, si nous sommes attaqués à partir de la frontière ivoirienne, Assemi Goïta, tu n'as pas besoin de chercher midi à 14h. C'est la Côte d'Ivoire qui aura déclaré la guerre au Mali. Capitaine Traoré, tu n'auras pas besoin de chercher midi à 14h. C'est la Côte d'Ivoire qui aura déclaré la guerre au Burkina. Évidemment, la Côte d'Ivoire compte aussi les avions, les rafales de l'armée française qui sont stationnées en Côte d'Ivoire. Mais nous arrêtissons le président Kaka Dibi. Parce que s'il permet aux Français de décoller de leur base d'Indiamina pour attaquer les positions maliennes, ça veut dire que le Tchad lui-même aura déclaré aussi la guerre au Mali. Donc, ne soyez pas étonnés, parce que nous avons des accords de défense avec la Russie, ne soyez pas étonnés, ne soyez pas étonnés si nous larguons nos missiles dans ces pays qui nous attaquent. Parce que nous, disons, les imams sont assis, ils voient Ouattara en train de commettre quelque chose. Ouattara permet aujourd'hui aux mercenaires de la Légion étrangère française de lancer la frontière malienne et de lancer des attaques pour tuer d'innocentes personnes. Voilà aujourd'hui ce que Ouattara veut faire. Parce qu'ils savent que si le Mali et le Burkina entrent dans la danse au niveau du Niger, aucune opération ne peut réussir. Donc, dans leur tête, il faut occuper le Mali et le Burkina par des attaques terroristes dans leurs frontières pour dérouter leurs avions. Parce qu'ils savent que les avions que nous avons peuvent neutraliser n'importe quel bataillon de la CEDEAO qui ne franchira jamais la frontière du Niger. Donc, il faut occuper le Mali, il faut occuper le Burkina avec des attaques terroristes à l'intérieur du Mali, mais à partir de la Côte d'Ivoire, il faut attaquer le Mali et le Burkina. Voilà ce que la Côte d'Ivoire est en train de préparer. Puisqu'ils savent qu'ils ne pourront pas gagner cette guerre face au Niger, mais il faut déstabiliser le Sahel au maximum. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit ? Sacrifier Bajou, préserver le Gabon, déstabiliser le Sahel. Je vous ai dit ça le jour où ils ont pris le pouvoir. Au Gabon, je vous ai dit ça. Et voilà aujourd'hui que les choses commencent malheureusement à nous donner raison, alors que nous aurions souhaité avoir tort. Mais quoi qu'il en soit, je peux vous dire ceci. Allah est témoin si je suis en train de vous mentir. Allah est témoin si je suis en train de vous berner. Allah est témoin si je suis en train de vous raconter ma vie. Je jure au nom de tout ce qui m'est cher. Si on se lève contre ces mercenaires français qu'ils envoient dans nos pays, aussi bien au Burkina qu'au Mali, on ne prendra pas le temps de creuser des tombes pour les attirer. Leur base à partir de laquelle ils veulent lancer les attaques sera leur cimetière, sera leur tombe. Et la France, je vais donner un conseil à la France. C'est pourquoi j'ai dit au petit Niang, le petit journaliste qui est sorti pour raconter. Vous voyez, c'est pourquoi c'est dangereux quand des enfants du pays sortent pour dire des bêtises. Et Niang, il a dit des bêtises la dernière fois. Quand il dit un rafale français peut se lever et puis anéantir nos blindés, nos avions, tous ces autres là. J'ai dit, mais Niang, tu es malade? Comment tu peux dire ça? Ce n'est pas parce que Sarkozy a attaqué la Libye et que Kadhafi a eu peur de riposter. Parce que Kadhafi pouvait faire décoller ses avions contre les rafales. Mais le petit Niang là, il a oublié une chose. Est-ce que le Mali n'a pas abattu un drone américain? Le Mali n'a-t-il pas donné avertissement à la France d'arrêter de violer son espace? Alors moi, je ne sais pas, quelqu'un qui a ces informations là vient s'asseoir et puis raconter sa petite vie si la France il est la France on va faire ça. Mais on t'a dit qu'on va donner le temps aux avions français de traverser notre espace aérien. Dès l'instant où ils traversent notre espace aérien, on va les abattre. Petit Niang, peut-être qu'il ne sait pas ça, il ne sait pas, peut-être qu'on a les équipements capables d'abattre un avion dès qu'il a français notre espace aérien. Ou bien il croit que le ministre Abdelay Maïga, quand il a dit qu'on va répondre par la légitime défense, désormais toute violation de notre espace sera comme une déclaration de guerre et on va abattre tout avion. Il croit que c'était un musulman. Niang croit que c'était un musulman. Dites-lui. Si on n'est pas en cas de terre, le Mali, c'est Asmi Goïta, ce n'est pas Mouama Kadhafi qui perd son âme. Même Bachar Al-Sahd avait des avions. pour combattre les F-16 américains. Mais Sassi a croisé ses bras. Ils ont bombardé ses chars, il est resté là. C'est quand il a appelé la Russie et que les avions russes, les Sukhoi, ont commencé à prendre en chasse les avions américains que les F-16 ont arrêté de survoler l'espace aérien de la Turquie. Poutine a dit à partir d'ici je ne veux plus voir vos avions. et quand par erreur il y a un avion turc qui a battu un Sukhoi russe, Erdogan n'est pas allé demander pardon à Poutine. Tout le monde n'a pas vu ça. Mais qui a fermé l'espace aérien de la Syrie ? C'est la Russie ? Jusqu'à la date d'aujourd'hui, les Américains ne peuvent pas traverser parce qu'il a installé les systèmes anti-missiles S-300, S-400 et les a installés. Là, on n'en a pas besoin. L'avion traverse n'est pas ça se lève sur contre l'avion. Les Américains le savent. Donc, ce que je vous dis c'est une vérité. Si un avion français s'amuse à violer notre espace on va la battre. Pourquoi maintenant c'est la nuit qu'ils se cachent pour faire entrer des blindés au niveau de nos territoires ? Posez-vous la question pourquoi ils font ça ? Pourquoi c'est la nuit qu'ils se cachent et puis ils font entrer leurs blindés dans nos territoires ? Parce qu'ils savent de quoi on est capable et ils savent quelles sont les armes dont on dispose. les mêmes blindés qu'ils ont donnés à l'Ukraine ce sont ces blindés là que Poutine a rendus en poussière et les armes qui les a rendus en poussière ce sont les mêmes armes que Poutine a donné au Mali. Et nos Maliens ont suivi la formation. Maintenant toi Nyang tu te lèves et puis tu racontes des bêtises sur l'armée malienne. on se voit On se voit